Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à nos orateurs d'être là. Alors, donc, voilà, c'est la dernière de l'année. Et je vais vous donner rendez-vous à février, pas avant, au mois de janvier, un peu tranquille. Puis, avant les vacances, on ne va pas faire de Midi Minatech. Et je ne vais pas encore vous annoncer le Midi Minatech que vous aurez l'occasion de venir suivre, tout simplement parce que le programme est en cours de définition. On est en train de le mettre en place, sachant que les Midi Minatech vont s'inscrire, vont s'élargir vers ce qu'on appelle Giant. Giant qui est une alliance entre les instituts de recherche et l'enseignement supérieur. C'est une alliance entre le CEA, le CNRS, l'ILL, le MBL et le SRF, GEM, Grenoble INP et l'UGA. Et donc, les Midi Minatech vont évoluer vers une ouverture, vers cette dimension-là, une dimension un peu plus large que Minatech. Bon, eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Weck, directeur de recherche CEA, et Jean-Philippe Coltier, directeur de recherche CNRS. Tous les deux sont à IBS, l'Institut de Biologie Structurale, au sein du CEA. Et ils font partie de l'Institut IRIG. Et donc, ils viennent nous raconter et nous montrer comment est-ce que les protéines peuvent bouger. On va aller voir se faire des choses, quoi, travailler. Eh bien, je pense que c'est Jacques-Philippe Coltier qui va commencer. Eh bien, Jacques-Philippe, la parole est à toi, excusez-moi. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Et donc, oui, je suis Jacques-Philippe Coltier, et donc avec mon collègue Martin Weck, on va essayer aujourd'hui de vous présenter comment il est possible de faire des films, comment dire, des protéines en pleine action, grâce à des sources de rayons X ultra brillantes. Alors, avant de commencer, je voudrais essayer de vous convaincre du bien fondé, si vous voulez, de vous intéresser à, comment dire, à la dynamique d'un objet. Et pour ça, j'ai choisi un, comment dire, un objet biologique qu'on connaît tous, un petit peu gros, plus gros que ceux sur mon travail, qu'un cheval, et typiquement le complexe formé entre le cheval et son cavalier. Cette photo, elle nous renseigne clairement sur la forme du cheval, sur ce que peut faire le cheval. Elle nous renseigne aussi sur la façon qu'a le cavalier, comment dire, de s'asseoir sur ce cheval. Cependant, elle ne nous renseigne pas sur une question qui a occupé, comment dire, pas mal de personnes pendant un petit moment, et qui est de savoir, quand un cheval est au galop, est-ce qu'il est possible que les quatre fers du cheval soient en l'air au même moment, simultanément ? Et donc, pour répondre à cette question, il est évident que cette photo statique, elle n'apporte pas, comment dire, de réponse. Cependant, si on prend plusieurs instantanées, comment dire, de notre cheval au galop, il va être possible de saisir les instants, de capturer les instants durant lesquels le cheval va effectivement avoir ces quatre fers qui sont détachés du sol. Et donc, typiquement, si on met bout à bout ces divers instantanées, on est capable de faire un film de notre objet biologique qui, ici, je le rappelle, est le complexe entre le cavalier et le cheval, et de voir qu'effectivement, au cours du temps, il y a des instants particuliers où les quatre fers du cheval sont détachés du sol. Alors, maintenant que j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de faire des films, des objets biologiques, je vais vous présenter où est-ce que, nous, on travaille à les réaliser. Et typiquement, c'est à l'Institut de biologie structurelle qui est, comme l'a dit notre collègue, un institut chapeauté par le CEA, le CNRS et l'UGA, et au sein de quels 300 scientifiques, ingénieurs, techniciens, étudiants, travail de concert pour nous permettre, justement, de mieux comprendre le fonctionnement des macromolécules biologiques. Alors, géographiquement, on n'est pas très loin d'ici, on est installé dans une salle juste là. Si vous prenez le tram jusqu'au terminus, direction Presqu'Île, vous serez plus qu'à quelques pas de notre institut, l'Institut de biologie structurelle. On est installé sur le campus EPM, sur lequel sont aussi hébergées les grandes installations de rayonnement grenobloise, typiquement l'ILL et l'ESRF. Et avec nos collègues de l'ILL, de l'ESRF, mais aussi de l'EMBL, qui est un laboratoire européen, on est réunis, si vous voulez, au sein du partenariat pour la biologie structurelle, au sein duquel, donc, on essaye de mettre en commun nos forces, nos savoirs, nos instruments, nos méthodes, pour pouvoir, comment dire, avancer plus vite et aller plus loin dans cet objectif de mieux comprendre comment fonctionne le vivant. Alors, je vous invite à nous, comment dire, à nous visiter lors des journées portes ouvertes, par exemple, lors de la fête de la science. Et vous aurez peut-être la chance, si vous venez à notre institut, de voir encore cette frise qui rappelle, comment dire, tout ce qui s'est passé depuis la création de notre institut, dont ce serait les 30 ans cette année. Et donc, typiquement, venez prendre un café, asseyez-vous et regardez cette frise pour savoir tout ce qui a été fait. Donc, assez d'histoire et de géographie. On va passer maintenant à ce qui est notre cœur de métier, et surtout notre passion, à savoir la biologie structurelle, mais en commençant par une définition. Merci, Zach. Je vous remercie aussi de mon côté. Donc, institut de biologie structurelle. Pour vous amener dans le monde de la biologie structurelle, commençons, regardons les échelles en biologie un peu plus en détail. On peut commencer ici par la taille d'un cheveu humain, qui est autour de 100 micromètres. Si on se déplace vers des distances plus petites, nous rentrons dans le monde des cellules dites eukaryotes, des cellules telles que les cellules humaines, qui ont un cœur, un noyau cellulaire. Plus petites encore, ce sont les bactéries ici, les chromosomes qui hébergent notre ADN, ou encore les globules rouges. Autour de 1 micromètre, ou plus petit, vous trouvez ici les organelles. Ici, ils sont représentés à une mitochondrie, ce sont les compartiments au sein d'une cellule biologique. Et autour de 100 nanomètres, nous commençons à entrer dans le domaine de la biologie structurelle, qui consiste donc en l'étude de la structure, de la fonction et de la dynamique de macromolécules biologiques et de leurs complexes, tels que les virus, les protéines, l'ADN, ou encore les complexes de protéines. Un dogme central en biologie moléculaire est que le code génétique dans l'ADN code pour les protéines et que le flux de formation est de l'ADN à la protéine. Qu'est-ce une protéine ? Ou plutôt, comment elle est faite ? Elle est faite à partir d'acides aminés, plus particulièrement de 20 types d'acides aminés différents, qui sont agencés comme sur un collier de perles, de façon linéaire, c'est une structure dite primaire, qui, elle, se replie dans l'espace de façon bien régulière et bien déterminée pour ensuite être fonctionnelle. Très souvent, on représente les protéines avec ces rubans colorés ou découvrant les éléments de structure dite secondaire comme les hélices alpha ou alors les feuillets bétonnes. 20 000. Est-ce que vous saviez que votre corps héberge 20 000 types de protéines différentes ? 20 000 types de protéines différentes qui, très souvent, sont des cibles de médicaments. Vous connaissez tous certainement quelques-uns des exemples ici. L'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans notre sang ou alors l'insuline qui régule le niveau de sucre après un bon repas. La rhodopsine au fond de notre oeil dans la rétine qui capte la lumière et qui déclenche le processus de l'évition ou cette nano-machine gigantesque, magnifique, le ribosome qui traduit le code génétique en protéines, les synthétise. Ce ne sont que 4 parmi les 20 000 types de protéines que dans notre corps assurent le bon fonctionnement de nos cellules et de nos tissus. Et pour comprendre chacune de ces protéines, nous avons besoin, si on veut connaître et étudier leurs fonctions biologiques, nous avons besoin de connaître leurs structures trimensionnelles au niveau atomique. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut aussi comprendre comment cette structure change au cours du temps. Comment, par quelle dynamique est animée une structure qui semble statique, mais en réalité qui est dynamique. Donc, en biologie structurelle, nous étudions la relation entre fonction, structure et dynamique de macromolécules biologiques pour les comprendre. Ici, quelques exemples de dynamiques qui se passent pour les protéines sur une très large échelle de temps, allant des secondes que nous connaissons jusqu'à la fin de seconde, 10 puissance moins 15 secondes. Donc ici, à l'échelle de la seconde, vous avez les protéines qui sont synthétisées par le ribosome, comme je l'ai mentionné, et qui se replient dans l'espace. Autour de la milie à la microseconde, nous avons des mouvements de domaine à l'intérieur de la protéine. Ici, une protéine qui nase, qui change de forme, et sur la surface de laquelle un médicament échantillonne et trouve son site de fixation qui est propre à lui. Ou encore, sur des échelles de temps encore plus rapides, la nano à la picoseconde, ou les sacides aminés dont j'ai parlé, les chaînes latérales, et ces sacides aminés bougent et vibrent et changent de conformation, comme ici, par exemple, un canal qui laisse passer la molécule d'eau sur cette échelle de temps, et sur des échelles de temps encore plus courtes, nous voyons réellement des molécules vibrées, des distances interatomiques changées. Donc vous voyez, la dynamique en biologie, au niveau des protéines, des macromolécules biologiques, est très animée, et couvrent vraiment toutes les échelles de temps ici. Donc nous nous intéressons aux protéines, mais ne prenons pas une protéine dans son contexte isolé. Si nous nous éloignez un peu et nous regardons un bout de cellule biologique, vous vous rendez compte ici qu'elle est la densité de macromolécules biologiques. Et dans une cellule comme ça, chaque protéine a une tâche bien spécifique, elle travaille non seulement de façon isolée, mais avec d'autres partenaires. Donc c'est des processus macromoléculaires extrêmement complexes, et donc il faut les étudier de façon intégrée. Et c'est ce que nous faisons à l'Institut de biologie structurelle, nous faisons des recherches de biologie structurelle intégrée, c'est-à-dire nous nous intéressons à toutes les échelles dans l'espace de la petite molécule, la protéine, les complexes de protéines jusqu'à la cellule. Et nos recherches de biologie structurelle intégrée à l'IBS se dessinent selon les trois axes de recherche qui sont dessinés ici. Pour faire ces recherches de biologie structurelle intégrée à l'IBS, nous développons et nous appliquons diverses méthodes de biologie structurelle, biochimique, biologie moléculaire, biophysique. Et ici, nous montrons que quelques-uns des exemples, la microscopie, la triomicroscopie électronique, ou alors la résonance par magnétique nucléaire, ou encore la microscopie optique supérésolue et la tristallographie aux rayons X. Pour la suite de notre exposé, nous avons choisi de nous focaliser sur une technique, la tristallographie aux rayons X, et nous allons vous montrer quelles sont les tendances actuelles qui nous permettent in fine de regarder les protéines en pleine action. Et je vais repasser la parole à mon collègue Jacques-Philippe. Merci. Donc, puisqu'on a parlé de cristallographie, la première chose à faire, c'est déjà de se mettre tous sur la même page et de comprendre comment dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait la cristallographie, et puis déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est un cristal. Évidemment, c'est un formidable objet en termes de beauté. Je pense qu'on a tous été, comment dire, dans notre vie, touchés par la beauté des diamants, des émeraudes, des pierres précieuses. Ce sont des cristaux. Et nous, nos protéines, on va réussir également à les cristalliser. Ce ne sera pas des cristaux de la même taille, mais typiquement, on obtiendra le même genre de gemme, si vous voulez, dans nos gouttes de cristallisation. Alors, pour définir ce qu'est un cristal, on va remonter à cheval et puis on va rendre notre cheval cristallin. Donc, on va faire un cristal de chevaux et dans ce cristal, vous voyez que le cheval est suffisamment heureux pour continuer son galop et il y a des chevaux qui ont leurs pattes, comment dire, sur le sol et puis il y a des chevaux qui ont leurs pattes en l'air. Dans le monde des protéines, c'est exactement la même chose. Donc, juste pour le dire, si on donne une définition au concept de cristal, c'est un arrangement périodique dans l'espace d'un motif donné. Ici, c'est un cristal de chevaux et ici, c'est un cristal de protéines, sachant que quand on parle de cristal de protéines, elles ne sont pas forcées, si vous voulez, de s'aligner dans l'espace de cette façon-là, elles peuvent adopter d'autres symétries. Donc, le cristal va être défini par le type de symétrie et donc le type d'interaction qui peuvent avoir lieu entre les différentes molécules qu'ils composent. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à une structure de protéines à partir d'un cristal de protéines ? Alors là, je vais vous la faire courte. On va commencer, en fait, avec notre cristal de protéines. On va assumer qu'on a réussi à cristalliser notre protéine. Ensuite, on va aller dans une installation de rayonnement type SRF. On peut aussi le faire sur des anneaux de tournantes qui sont des installations beaucoup plus faibles en termes de puissance de rayonnement. Et donc, généralement, à Grenoble, on va travailler sur le synchrotron SRF. On va aussi protéger nos cristaux en utilisant un flux cryogénique qui va être à moins 73 degrés Celsius de telle sorte à éviter la propagation des dommages et radiations qui finiraient in fine par détruire le cristal. Et puis, on va faire tourner ce cristal sous le flux de rayon X et collecter des données qu'on va appeler des données d'oscillation. Et donc, puisqu'on fait tourner le cristal devant le faisceau de rayon X, on va recueillir des informations en trois dimensions à partir desquelles on va pouvoir reconstruire la structure de notre protéine en trois dimensions également. À partir de ce nuage de points, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à partir de ce nuage de points, on va être capable de reconstruire la densité électronique du cristal. Parce qu'en fait, ce que voient les rayons X, ce sont les électrons qui composent les atomes de notre protéine. Et donc, à partir de cette densité électronique, on sera ensuite capable de reconstruire le modèle de la protéine, c'est-à-dire de mettre en séquence les divers acides aminés dont Martin a parlé et qui forment cette séquence en une dimension qui, elle, va se replier en trois dimensions. On va pouvoir interpréter cette structure. Et donc, in fine, on arrive à une structure statique d'un objet dont je vous ai pourtant dit qu'il était extrêmement dynamique. Alors, à nouveau, on va remonter à cheval pour voir comment dire ce que ça implique. la structure cristalline, par définition, va être moyennée sur l'ensemble des molécules qui composent le cristal. Elle va aussi être moyennée sur le temps qu'on prend à collecter les données de cristallographie. Et donc, si je reviens à la structure que je vais pouvoir résoudre à partir de ce cristal de chevaux, elle ressemblera à ça. C'est-à-dire que notre cavalier, d'ailleurs, il faut noter que c'est un extrêmement bon cavalier en l'occurrence, notre cavalier, la tête, le torse et la croupe du cheval vont être extrêmement bien définis parce qu'ils sont tout le temps au même endroit sur toutes les images qu'on a pu collecter. Par contre, puisque les pattes bougent, on aura une densité qui sera au mieux floue, voire peut-être même absente. Et on ne pourra pas donner la structure des pattes du cheval parce qu'elles seront constamment en mouvement et jamais au même endroit. Un autre gageur, si vous voulez, c'est le dommage irradiation. Effectivement, on va utiliser des rayonnements très intenses pour résoudre les structures de nos protéines, mais ça veut dire qu'on va aussi les irradier et elles vont souffrir de cette irradiation. Alors, le grand danger, c'est finalement de résoudre une structure qui ne serait pas vraiment relevante ou du moins, comment dire, qui ne représenterait pas l'état de la protéine dans son état naturel, dans son état physiologique. Et là, je pense que ça vous convainc qu'on n'est plus du tout dans l'état physiologique, ni le cavalier, ni le cheval. Alors, c'est comme tout, toutes les protéines vont être sensibles au dommage irradiation. In fine, n'importe quel cristal de protéines mis dans un faisceau de rayon X va finir par mourir, par ne plus diffracter, par ne plus donner ce nuage de points que je vous ai montré tout à l'heure. Mais au final, il y a quand même certaines protéines qui sont beaucoup plus sensibles au dommage irradiation. Et en fait, ce seront les protéines qui contiennent des métaux ou les protéines qui contiennent des chromophores, c'est-à-dire des molécules qui vont absorber la lumière. Un autre cas, ce sont les protéines qui vont former des cristaux qui sont extrêmement petits. Parce que dans ce cas-là, même si elles ne sont pas très sensibles au dommage irradiation, le fait que le cristal soit si petit va faire que de toute façon, on n'arrivera pas à collecter une structure à partir de ce cristal. La grande question, c'est qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas de gros cristaux ? Qu'est-ce que vous faites si vos cristaux, ils ne sont pas aussi jolis que ceux-ci, mais en fait, beaucoup plus petits, voire encore plus petits parce que ce sont des cristaux qui poussent dans le sein d'une cellule ou d'un compartiment cellulaire comme Martin les a introduits et que donc, en fait, ils ne peuvent pas pousser plus que le compartiment dans lequel ils poussent. Dans ce cas-là, il va falloir trouver une solution et cette solution, ça va être de faire ce qu'on appelle de l'imagerie avant destruction. Et donc, typiquement, ce qu'il faut, c'est que les photons qu'on utilise, donc les grains de lumière qu'on utilise pour collecter, enfin pour étudier la structure de notre protéine, il va falloir qu'on les délivre sur notre échantillon en un temps qui est tellement court que le dommage et la radiation n'a même pas le temps de se propager. Et donc, si vous voulez, je vous compare ce qu'on ferait dans un synchrotron. En blanc, vous avez les photons qui arrivent sur l'échantillon, ici une bactérie, et au même moment que ces photons interagissent avec l'objet et nous donnent des informations sur la structure de notre bactérie, au même moment, ils sont en train de la détruire. Ce que nous, on va vouloir faire et qu'on va, comment dire, viser ici, ça va être de délivrer nos photons dans un temps extrêmement court, de telle sorte est-ce que les données qu'on enregistre ne soient pas polluées par le dommage des radiations. Et donc, ça, si vous voulez, quand moi j'ai commencé ma thèse en 2002, c'était un rêve, en fait, on en parlait, il y avait un papier qui était sorti dans un très bon journal et qui disait, typiquement, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on ait une machine qui nous permette de le faire. Et depuis 2009, c'est un rêve devenu réalité, puisque avec l'apparition des lasers à électron libre, on est effectivement capable de délivrer et en un temps extrêmement court suffisamment de photons pour faire la structure d'une protéine. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne un laser à électron libre ou un synchrotron, mais je vais juste insister sur leurs différences. Donc là, on est sur le site japonais de rayonnement SACLA Springgate, donc il y a un synchrotron qui fait grosso modo la même taille que le synchrotron de Grenoble, ici, et puis il y a aussi cette installation linéaire qui est un laser à électron libre. Et typiquement, ce qu'on fait pour obtenir des rayons X, on accélère des électrons et ces électrons, ensuite, on les dévie sur leur trajectoire en les faisant passer soit devant des éléments de courbure dans un synchrotron, soit le long d'ondulateur. Et à chaque fois qu'ils vont être déviés, en fait, ils vont émettre le surplus d'énergie sous la forme de lumière. Alors, la grande spécificité des XL, des lasers à électron libre, c'est qu'ils ont une brillance, c'est-à-dire un nombre de photons qui est délivré par unité de surface et par unité de temps qui est de 10 ordres de grandeur supérieurs à celui d'un synchrotron. Ce qui veut dire qu'on va être capable de délivrer en une femtoseconde, en 10 femtosecondes, excusez-moi, c'est-à-dire l'équivalent d'un millionième de milliardième de secondes, autant de photons que va délivrer le synchrotron de Grenoble en une seconde. Ce bond, si vous voulez, dans la brillance nous autorise des manips qui n'étaient pas possibles avant. Et spécifiquement, ça nous autorise à prétendre à résoudre des structures à partir de cristaux qui sont impossiblement petits, plus petits que 100 nanomètres. Et ça nous autorise aussi à faire des expériences résolues en temps sur des échelles de temps extrêmement courtes parce que chaque pulse du XL va agir comme un obturateur dans vos appareils photos et un obturateur extrêmement rapide. Et donc, à partir du moment où le pulse de rayon X est 10 femtosecondes, ça veut dire qu'on peut prétendre à une résolution en temps de 10 femtosecondes en théorie. Des installations de ce type, en fait, il y en a cinq dans le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux juste vous dire que la première qui est arrivée, celle où le rêve est devenu réalité, c'est LCLS à Stanford, en Californie. Depuis, il y a eu l'installation japonaise que je vous montrais tout à l'heure. Il y en a un qui a été construit en Corée, en Suisse. Et puis, il y a le European XL qui est le laser électron libre auquel la France contribue et qui est à ce jour le laser électron libre le plus puissant au monde. Le plus puissant en termes de photons délivrés, mais aussi en termes de nombre de pulses qui sont délivrés par seconde, ce qu'on appelle le taux de répétition. Parce qu'effectivement, si vous délivrez un photon avec énormément d'énergie une fois tous les ans ou tous les deux ans, ce n'est pas forcément intéressant. Si vous le délivrez 27 000 fois par seconde, d'un seul coup, on commence à jouer. Avant qu'on continue là-dessus et après on arrêtera avec les grosses machines, je voudrais quand même vous donner une idée de la dimension de ces machines. Effectivement, là, on a une échelle, on se dit que ça a l'air assez grand quand même. On va faire un tour. Ce petit tour, on va le faire en accéléré. Il y a un petit monsieur qui est à vélo et qui va partir de ce point ici et remonter jusqu'à la cabine expérimentale. On fait exactement le trajet que font les électrons à la vitesse de la lumière à 300 000 km seconde. depuis le lieu où ils sont injectés jusqu'aux lignes expérimentales où nous, on récupère les rayons X pour pouvoir faire nos expériences. C'est un film qui peut être un petit peu longuet parce que là, on en est à peu près ici. Je vais peut-être m'arrêter au moment où on va rentrer là-dedans parce que sinon, on risque de devenir un peu neurasthénique. mais bon, c'est juste pour vous pour illustrer le fait que ces installations sont des véritables cathédrales de la science. C'est des endroits où le, comment dire, c'est des fleurons de technologie et c'est des endroits en fait où plusieurs pays, plusieurs scientifiques, plusieurs, comment dire, expertises sont requises pour construire une machine qui ensuite permet de faire des expériences à l'état de l'art. comme disent nos américains, il n'y a pas de repas gratuit. Donc de toute façon, il va falloir payer un prix. Alors au-delà du prix de l'électricité parce qu'il faut aussi la payer pour faire fonctionner ce genre d'installation, le prix que nous, on va devoir payer en tant que biologie, c'est que notre échantillon va être détruit dans les quelques picosecondes, donc milliardième de secondes, un millième de milliardième de secondes qui suivent l'interaction avec le poste de rayon X. Donc oui, on va obtenir des informations non endommagées parce que si vous voulez, c'est de la même façon qu'on peut photographier un éclair avant d'avoir entendu le tonnerre, mais il n'en reste pas moins qu'à la fin de l'interaction, l'échantillon est mort. Donc il va falloir s'adapter à ça. Ce que ça veut dire, c'est que le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, on collecte des données d'oscillation sur un seul cristal, c'est plus possible. Au contraire, ce qu'il va falloir faire, c'est collecter des données sur des multiples cristaux, on parle de dizaines de milliers de cristaux, de centaines de milliers de cristaux, et ensuite, réassembler toutes ces données pour faire un jeu de données complet. En pratique, ça veut dire qu'il va falloir rafraîchir notre échantillon devant le flux de rayon X de façon constante pendant l'expérience. Et donc là, on travaille avec un seul cristal, maintenant, on va travailler avec des centaines de milliers de cristaux. Et donc, on va les présenter par des microjets, c'est ce qui est représenté ici, sur des supports solides. Il y a certains de nos collègues qui ont inventé des courroies de transmission qui permettent de prendre le cristal, de le présenter au faisceau de rayon X, de se laver, de revenir, etc. Donc, il y a eu beaucoup de développements qui ont accompagné l'apparition des XL. Et donc, de cette nouvelle façon de faire de la cristallographie, qu'on appelle la cristallographie sérielle à l'échelle ou à la fin de seconde, puisque c'est la durée du pulse qu'on peut utiliser pour imager nos cristaux. Et donc, pour conclure là-dessus, il existe donc deux applications qui peuvent être, enfin, deux types d'expériences qui peuvent être faites au XL et qui sont complètement impossibles à faire, à ce jour en tout cas, dans un synchrotron. C'est la collecte de structures complètement non endommagées par l'irradiation. Et donc, je vous l'ai dit, ce sera très important pour les métalloprotéines, les protéines qui contiennent des chromophores, mais aussi les protéines qui ne forment que des petits cristaux. Et ce sera également important si on veut faire des manips temps résolus sur des échelles de temps ultra courtes et typiquement de la fin de seconde, 10 puissance moins 15 secondes, à la micro-seconde, 10 puissance moins 6 secondes. Alors, maintenant qu'on vous a présenté plus ou moins un, comment on travaille et qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir nos films moléculaires, on a pensé à vous présenter deux exemples qui illustrent ces deux niches qui sont réservées aux XN. Et donc, typiquement, je vais vous parler dans un premier temps de la détermination de structures à partir de protéines naturellement nanocrystallines et qui ciblent les moustiques. Et donc, c'est un cas où on va au laser électron libre parce qu'on a des échantillons qui sont extrêmement sensibles aux dommages d'irradiation. Et puis, Martin vous parlera ensuite d'expériences temps résolues et il vous montrera comment on peut faire la lumière sur la façon dont une protéine réalise sa chimie en utilisant la cristallographie temps résolue. On va changer de monde. Et je vais passer, donc on était sur un gros cheval, maintenant on va se mettre sur un petit moustique mais on est quand même beaucoup plus gros que nos protéines. Je pense que vous le savez tous, le moustique reste à ce jour l'organisme qui est le plus dangereux pour la santé humaine. Il y a trois espèces de moustiques qui sont notoires, très connues pour transmettre des maladies, typiquement les moustiques de type Culex qui notamment transmettent la filière rose dont peut-être vous avez entendu une des filières rose c'est l'éléphantisme, donc c'est une maladie qui touche énormément de personnes dans le monde. L'espèce de moustique anophèle transmet la malaria et ça je suis sûr que vous êtes tous au courant de ce problème. On appelle ça le paludisme en France mais d'une façon générale en anglais, en italien on appelle ça la malaria. Et ensuite il y a ce moustique que vous devez reconnaître parce que vous avez vécu tout l'été avec lui et qui est le moustique tigre et ce moustique il est spécifique pour la transmission de la dingue, de la fièvre jaune et de virus émergents qu'on appelle le Zika, le sucre de monnière, etc. Alors ces moustiques il est impossible de leur échapper parce qu'ils sont répartis sur toute la surface de la planète. Là je vous montre les données de l'OMS en 2004, on n'a pas trouvé de données beaucoup plus récentes donc c'est pour ça que c'est celle que je vous présente et vous voyez qu'ils sont répartis sur toute la planète. Et toute la planète ça peut aussi dire la France ce qui veut dire que vous voyez que même si on n'est pas très concerné par les moustiques Culex, quasiment pas concerné par les moustiques Anophel à part dans les Domtom, vous voyez que le moustique Aedes, il est bien installé en France et là je vous montre des données de 2014 mais si on regarde les données de 2021, vous voyez que on n'est pas sorti de l'auberge et ça ne va pas changer bientôt puisque en 2021, le moustique tigre a été installé quasiment sur tout le territoire français. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la première chose qu'on peut faire c'est d'utiliser des insecticides chimiques, typiquement les nouvelles générations d'insecticides chimiques qui ciblent les moustiques ce sont les pyrétroïdes, ce sont des molécules qui sont dérivées des chrysanthèmes et donc on a la chance que ce soit biodégradable. Cependant, ce sont des molécules qui vont aussi cibler les abeilles, les crustacés et les poissons et de facto, on aura des dommages collatéraux assez importants sur l'environnement. A contrario, on peut utiliser ce qu'on appelle des biomosquitocides, c'est-à-dire des mosquitocides complètement naturels. Spécifiquement, ce sont... Vous m'entendez ? Ah ! Spécifiquement, ce sont des mosquitocides qui sont produits sous la forme de nanocrystaux, ce sont des protéines, elles sont produites par des bactéries qui ciblent le moustique pour pouvoir se reproduire et produire. Donc, typiquement, je vous le présente rapidement, la bactérie va produire son petit cristal, la larve de moustique qui se trouve dans l'eau, elle voit passer un petit cristal avec un... Elle se dit, OK, je vais essayer de le manger. Elle le mange, le cristal se dissout dans son intestin, libère la toxine, fait des trous dans son intestin et tac, elle est morte et donc, on n'a pas de moustique adulte. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez en acheter sur Internet, vous regardez l'été prochain, vous mettez quelques grains de ces cristaux et en 30 minutes, il n'y a plus de larve de moustique. Le mécanisme, en fait, il est connu de façon globale. Comme je vous l'ai dit, on sait que la plupart de ces protéines vont former des corps dans les cellules, mais il nous faut beaucoup plus d'informations pour savoir exactement comment ça se passe et je pense que vous êtes convaincus comment dire avec moi que l'utilisation de ce type de mosquitocides qui est spécifique pour le moustique plutôt qu'à large spectre est beaucoup plus comment dire respectueux de l'environnement. Alors, je vais vous présenter un exemple du travail qu'on a fait qui a été fait sur une souche de bactéries qui s'appelle Lysinus bacillus sphéricus parce que la bactérie est assez sphérique et ici, vous voyez le cristal naturel qui est formé par ces bactéries donc des fois ils sont gros des fois ils sont un peu plus petits et puis après purification ça ressemble à ça et vous voyez que ce sont tous des cristaux qui sont plus petits que le micron. Alors, nous, on voulait comprendre la fonction de comment dire de cette protéine excusez-moi je n'ai pas dit son nom il faut la présenter elle s'appelle Binabé et c'est une protéine qui a un complexe entre deux sous-protéines un peu comme notre cheval et notre cavalier Bin A et Bin B donc le premier challenge auquel on faisait face c'est que cette protéine une fois que vous avez dissous le cristal c'est impossible de la recristalliser donc pas mal de chercheurs avant comment dire avaient purifié des cristaux ils avaient dissous avaient tenté de les recristalliser et sans succès donc la seule chose qu'on pouvait faire c'était travailler à partir des cristaux naturels et ceux-là qui contenaient uniquement 100 000 protéines à comparer avec encore une fois des milliards des millions de milliards de protéines dans un cristal comme celui que j'ai présenté au début et puis surtout on était intéressé de comprendre comment ça se passe la formation de ce cristal excusez-moi et sa dissolution dans l'intestin du moustique et pour ça il fallait qu'on collecte des données à différents pH donc je vous passe beaucoup de détails mais ce que je veux comment dire reconnaître ici c'est le fait que c'est moi qui présente mais ce travail c'est le travail d'une foule de personnes en fait notre dernier papier c'était 63 auteurs parce qu'il faut énormément de personnes qui travaillent ensemble pour réussir à faire ce genre d'expérience et donc je vais très rapidement vous montrer à quoi ressemble la protéine BIN A B donc je vous l'ai dit c'est un complexe entre deux protéines BIN A et B on s'est rendu compte que comment dire il y a des pro-peptides c'est les segments qui sont ici en noir qui vont permettre de former l'interaction entre les deux protéines mais ces pro-peptides ce sont les segments qui vont être spécifiquement clivés dans l'intestin du moustique après la dissolution du cristal donc ça nous renseigne déjà sur le fait qu'après dissolution du cristal à l'intérieur de l'intestin du moustique on devrait avoir ces pro-peptides accessibles pour être clivés la protéine activée et donc la toxicité mise en place on s'est rendu compte d'une autre petite spécificité c'est que la zone de la protéine qui interagit directement avec le récepteur sur les cellules de moustiques elle est cachée dans le sein du complexe qui est formée dans le cristal ce qui veut dire qu'elle n'est pas accessible et ça c'est présumément la façon dont la bactérie évite de s'auto-cibler et donc d'avoir un suicide en tant que tel et surtout ça nous montre qu'il va falloir de larges changements conformationnels pour pouvoir arriver à la structure qui sera capable de se lier aux cellules du moustique alors on a voulu avoir une idée de ça et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a caractérisé la structure de cette protéine à différents pH et donc en faisant cette structure à différents pH on a pu voir quels sont les premiers événements qui ont lieu lorsque le cristal se retrouve dans l'intestin du moustique juste avant qu'il se dissolve et donc ça ça nous a renseigné sur les résidus les acides aminés à cibler si on veut moduler comment dire l'activité de cette protéine au sein du moustique voilà je ne voulais pas donner dans le détail mais ce que je veux vous montrer c'est qu'on n'a pas tout compris évidemment un ensemble de structures ça ne répond pas à toutes les questions qu'on peut se poser mais en fait certains grâce à cette structure on a pu comprendre en fait qu'est-ce qui rend le cristal aussi stable qu'est-ce qui explique que la protéine BIN-B se lie à la surface des cellules comment l'activation protéolithique et alcaline le fait d'augmenter le pH ont lieu et effectivement il nous reste des questions et on travaille effectivement là-dessus voilà donc j'espère vous avoir illustré que grâce à la cristallographie sérielle à l'échelle de la femtoseconde et donc à nos travaux sur des nanocrystaux naturels il est possible maintenant de mieux comprendre les phénomènes de cristallisation in vivo de solubilisation et de toxicité comment dire de ces différentes toxines et ce qu'on espère c'est que ça ça ouvre la voie à la conception de nouveaux mosquitocides qui auraient un spectre d'action plus large c'est-à-dire qui ciblent tous les moustiques en même temps plutôt qu'un seul à la fois et qui surtout seraient plus potents c'est-à-dire qu'on devra en mettre moins dans l'environnement pour réussir à se débarrasser de nos ennemis les moustiques voilà avec ça on va passer à nouveau dans un nouveau monde et c'est Martin qui va vous présenter comment on fait de la cristallographie résoluante merci Jacques donc pour finir notre exposé on vous a promis de parler de biomolécules en mouvement et je vous montrerai comment nous pouvons utiliser ces lasers électron libre c'est une source de rayons X extrêmement brillante pour le faire et le but de cette cristallographie il reste lui entendre c'est d'obtenir des instantanés de notre protéine en action revenons à notre cheval donc c'est une protéine cristalline donc beaucoup de copies dans le cristal et si on veut étudier le mouvement d'un ensemble de protéines il faut synchroniser le départ et cette synchronisation de départ de l'activité macromoléculaire peut être faite de différentes manières si vous étudiez une protéine qui est sensible à la lumière vous pouvez déclencher l'activité par un flash de laser lumineux ou alors vous pouvez diffuser des petites molécules tels que des substrats ou des ligands ou alors changer des embratures au TPH notre film moléculaire il commence avec la structure de la protéine à son état de repos ici représenté en bleu déclenchant l'activité nous attendons un certain délai de temps qui peut être très très court la structure de la protéine a évolué en bleu clair ici nous collecter un seul jeu un seul cliché de diffraction suite à la collecte duquel le cristal est détruit comme Jacques-Philippe vous a expliqué et nous répétons cette expérience des milliers des dizaines de milliers de centaines de milliers de fois pour avoir suffisamment de données pour avoir un jeu de données qui nous permet de calculer la structure de l'état de la protéine dans l'état bleu après ce laps de temps pompe-sonde déta-tire et nous répétons cette expérience cette fois-ci avec un élay temporel un peu plus grand et ainsi de suite et pour chaque expérience et chaque instantané ici c'est toute une expérience nous pouvons espérer d'avoir suffisamment d'instantané pour construire le but d'un film moléculaire mais aujourd'hui nous ne sommes pas encore là de réellement faire un film moléculaire d'une heure et demie on est resté à quelques dizaines de clichés qu'on peut mettre bout à bout donc les lasers électrons libres ont la particularité comme Jacques-Philippe vous a expliqué de délivrer des postes extrêmement courts de l'ordre de la dizaine de films de seconde donc ça veut dire que la résolution temporelle avec laquelle nous pouvons filmer les protéines d'action est extraordinaire de l'ordre de dizaines de films de seconde et nous pouvons ainsi faire vraiment visualiser avec ces caméras haute vitesse au niveau moléculaire quelque chose que l'œil nu ne peut pas voir comme ici illustré avec ce qui se passe si une balle de tennis est frappée par une raquette donc en quelques diapos et ensuite je finirai je vous expliquerai comment nous allons utiliser cette méthode pour étudier une photoenzyme en action une photoenzyme c'est une enzyme qui a besoin de la lumière pour fonctionner et cette photoenzyme elle a été découverte par des chercheurs au COA de 4H c'est une enzyme extraordinaire qui qui catalyse la transformation d'acide gras de graisse en hydrocarbure en diesel en une seule étape sous l'effet de la lumière et nous nous étions intéressés de comprendre comment cette enzyme fonctionne pour faire ceci nous avons dû assembler en particulier le responsable de ce consortium énorme national et international Frédéric Pesson nous étions chargés à l'institut de biologie structurale de faire des expériences résoluant à l'échelle de l'AFM2 secondes pour faire ceci nous nous sommes déplacés aux Etats-Unis au laser électron libre de l'université de Stanford long de plusieurs plus que 6 km donc c'est toute la toute l'installation qui travaille pour vous pendant une semaine pour produire des rayons X donc ça explique pourquoi une expérience coûte tellement cher en l'occurrence ici c'est les Américains qui payent mais la pression est énorme pour réussir une telle expérience il faut une bonne dizaine de personnes pour la mener les défis d'une telle expérience sont variés il faut voyager on dort sur place pendant une semaine la communication est compliquée et le régime alimentaire peu habituel les microcrystaux de notre photoenzyme sont injectés une par une dans le faisceau de laser électron libre ils sont activés par une lumière visible pour que la photoenzyme puisse commencer à faire son travail dans le cristal puis un laps de temps très très court ici variable nous prenant des clichés de diffraction et le résultat ici est illustré avec quelques exemples ici donc vous voyez c'est une coupe à travers cette photoenzyme c'est un canal qui mène au site actif dont le canal attend un substrat un acide grain une graisse à être décarboxylée suite à l'absorption d'un photon par un cofacteur ici et si nous avons pu suivre sur l'échelle de temps de la picot à la microseconde qu'est-ce qui se passe quand un substrat de cette photoenzyme est décarboxylée sous l'effet de la lumière et ensemble avec beaucoup d'autres résultats de nos collègues divers et variés nous avons pu décrire de façon très précise comment fonctionne le niveau moléculaire cette photoenzyme qui a non seulement un intérêt en recherche fondamentale mais aussi un intérêt en termes d'application puisqu'elle pourrait servir à sous l'effet de la lumière du soleil produire en une seule étape à partir de la graisse dans les micro-halves du biocarburant je vous passerai cet exemple là qui concerne une autre protéine filmée en accent par notre collègue Antoine Royan à l'IBS et à l'ESRF une protéine qui est très proche de l'arhodopsine au fond de notre oeil que j'ai mentionné tout à l'heure et j'arrive vers la fin pour vous montrer que cette nouvelle méthode de filmer les protéines en accent ces dernières huit années était utilisée par plusieurs groupes dans le monde et ont pu filmer en accent plusieurs protéines sur une plusieurs protéines très importantes sur toute cette échelle sur laquelle les protéines bougent comme je vous ai comme je vous ai indiqué en introduction dans le futur nous ici à Grenoble mais aussi en Europe et dans le monde nous avons la chance maintenant à avoir avec nous le synchrotron le plus puissant au monde puisqu'il vient d'être amélioré et nous avons dans un futur proche le plaisir de regarder les protéines en action sur une échelle de temps jusqu'à la microseconde ici à Grenoble et pour les films sur une échelle beaucoup plus courte nous serons obligés à retourner au laser électronique voilà donc nous terminons nous allons commencer notre exposé en expliquant que l'Institut de biologie structurelle fait des recherches en biologie structurelle intégrée s'intéresse à l'interaction des protéines dans une cellule et comment les protéines sont structurées comment elles fonctionnent et comment elles bougent dans l'espace pour faire ceci nous développons et nous appliquons diverses méthodes et nous avons fait aujourd'hui un focus sur la cristallographie qui en utilisant des sources ultra brillantes comme le synchrotron ou alors les lasers électron libre peuvent fournir des structures de protéines sans dommage de radiation et les filmer en action nous allons illustrer ceci avec deux exemples comment nous pouvons étudier des tout petits cristaux qui ne peuvent pas être étudiés au synchrotron avec une application en mosquitocides et j'ai terminé en expliquant comment nous pouvons commencer à regarder les protéines en action avec une application dans le domaine du bio-cohaburant et j'ai mentionné qu'à Grenoble on est unique uniquement placé pour continuer dans les dix ans à venir à faire ces films moléculaires avec un détail beaucoup beaucoup plus grand que je vous ai montré aujourd'hui avec ça nous vous remercions de votre attention et nous serons contents d'interagir avec vous si vous avez des questions merci bien merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation très claire franchement j'ai moi personnellement j'ai vraiment très bien énormément apprécié bon on a dépassé le temps enfin le temps qui nous était imparti je ne vais pas créer des frustrations je vais quand même prendre une question en salle une question à distance et puis on n'aura pas le temps de faire plus je suis désolée et bien on va vous passer le micro merci pour cette brillante démonstration je voudrais savoir si vous avez travaillé sur les cristaux de BTI le bacillus thuringiensis variété israelensis qui a été le plus utilisé pour comme mosquitocides et aussi pour lutter contre les simulis qui transmettent la cécité des rivières en Afrique merci pour cette question effectivement en fait on travaille activement sur bacillus thuringiensis israelensis j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je voulais rester sur une protéine pour illustrer comment dire ce qu'on fait mais donc puisque vous la connaissez il y a plusieurs toxines c'est ce qui fait l'intérêt de bacillus thuringiensis israelensis il produit plusieurs toxines donc les moustiques ne peuvent pas résister parce qu'en fait on peut toujours résister à un mécanisme si vous venez me taper ici je peux me retourner mais je peux pas me retourner si vous venez à 25 c'est sûr que je vais finir par tomber par terre et c'est ce que réussit à faire bacillus thuringiensis israelensis donc les expériences que je vous ai montré ici on les a aussi conduites sur bacillus thuringiensis donc n'hésitez pas à regarder nos papiers si vous êtes intéressés effectivement ce qu'on a montré c'est qu'on pouvait contrôler la formation de ces cristaux leur dissolution et dans une certaine mesure la toxicité voilà merci très bien merci alors on me dit qu'on n'a pas de questions à distance donc allez je vais en prendre une voilà monsieur avait levé le bras tout à l'heure je vais en prendre une en salle et on arrêtera là je suis désolée deux questions dans ce que vous avez une question pardon pour le pour les mosquitos il n'y a pas il y a aussi de développement de moustiques stériles qui fera qui a moins d'impact sur l'environnement première chose deuxième chose vous parlez de dynamique des protéines qui vibrent comme ça est-ce qu'ils vibrent autour d'un état c'est-à-dire autour d'un état moyen on va dire ou par exemple ils peuvent passer ce que j'ai des souvenirs de mon de mes cours de chimie ils peuvent passer par exemple de l'isomère comment on appelle ça je ne sais pas de l'évolgir à l'extrogir par exemple des choses comme ça ou ça peut être aussi important ou c'est une vibration très localisée je peux répondre à la deuxième question et je prendrai la première je vais répondre à la deuxième question est-ce que j'ai bien compris que vous posiez la question si entre deux états à l'équilibre on peut aussi filmer en action justement le passage d'un état équilibre à un autre à travers par exemple une lise-monisation si j'ai bien compris il demande je pense est-ce que les mouvements sont uniquement un passage d'un état à un autre d'accord ou est-ce que c'est des variations c'est une fibrilité sur place c'est une fibrilité sur place ou ça peut passer d'un état d'évolgir à l'extrogir donc il y a différents types de dynamiques il y a deux grandes classes de la dynamique ou des mouvements à l'équilibre ce sont des mouvements à l'intérieur d'un puits de potentiel ou qu'on passe à un puits de potentiel à l'autre donc les deux types de mouvements sont possibles après ça c'est une famille de mouvements une autre famille c'est des mouvements hors équilibre qui sont déclenchés quand une protéine travaille par exemple suite à l'absorption de lumière et là vous passez d'un puits de potentiel à un autre sans pouvoir y accéder à travers des mouvements accessibles accessibles à l'équilibre donc oui la réponse à votre question est oui bien la première question donc merci donc effectivement il y a de gros efforts et aux Etats-Unis c'est en cours en fait de libérer dans la nature des moustiques qui sont stériles et qui vont être ou plutôt dont le fruit d'accouplement sera comment dire non viable alors après il y a mille façons d'aller à Rome mais je pense qu'il est moins dangereux de délivrer une protéine dans l'environnement sachant que quand elle a été consommée c'est terminé et on passe à autre chose que de délivrer des espaces typiquement OGM animaux dans l'environnement et ensuite espérer que rien de dramatique se passe parce que aucun d'entre nous ici et je pense aux Etats-Unis n'est capable vraiment de prédire qu'est-ce qui va se passer si un de ces moustiques réussit à s'adapter et à reprendre la capacité à se reproduire parce que maintenant on aura un moustique qui est extrêmement bien adapté pour se reproduire ils ont été créés pour ça pour se reproduire de façon très efficace avec les femelles moustiques et ne pas donner une progéniture mais s'ils réussissent à récupérer la capacité à le faire dans ce cas-là on se retrouvera dans une situation je pense extrêmement défavorable donc après il y a mille chemins pour aller à Rome je le redis mais la solution la plus sûre d'un point de vue environnemental ça reste l'utilisation du BTI ou de Bacillus ferricus très bien et bien écoutez je vous remercie infiniment pour nous avoir partagé avec nous vos travaux oui je vous invite effectivement à les applaudir donc merci beaucoup Martin Vec et Jean Jacques Philippe Coltier je me tromperai tout le temps je suis désolée excusez-moi pour votre votre présentation et voilà à vous je vous donne rendez-vous en février d'accord et en attendant je vous souhaite une très belle crève de fin d'année profitez bien reposez-vous bien j'espère que vous n'aurez pas trop froid et je suis ravie de vous retrouver bientôt alors les sandwiches pour ceux qui les ont réservés ils sont disponibles dans la couronne donc en sortant par les côtés nos orateurs sont encore là si vous voulez encore discuter avec eux leur poser des questions n'hésitez pas merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt